Introduction de J. Will Dodd Quand j'étais petit, à Chicago, je prenais un malin plaisir à raconter le soir à mon jeune frère Jimmy toutes sortes d'histoires à faire peur à propos de notre ancêtre dérangé, May Dodd. Celle-ci, après avoir été internée dans un asile de fous, s'était enfuie pour vivre chez les Indiens. C'est du moins l'étoffe relativement vague mais facile à broder d'une légende familiale tenue secrète. Nous habitions Lakeshore Drive et à cette époque, la famille héritière de longue date était encore fort riche. Notre fortune et notre dynastie avaient été bâties par notre arrière-arrière-grand-père, J. Hamilton Dodd. Jeune homme au milieu du XIXe siècle, il avait commencé à labourer les vastes prairies autour de Chicago parmi les plus fertiles du monde pour cultiver ses céréales. Papa, comme l'appellent encore ses descendants, était l'un des fondateurs des Comptoirs de Chicago. Il fut l'ami, le copain, le partenaire ou le concurrent de tous les grands entrepreneurs de cette métropole du Midwest alors en plein essor. Parmi eux, Cyrus McCormick, l'inventeur de la moissonneuse, Philippe Armour et Gustavius Swift, célèbre converseur de viande, de porc et de bœuf, ou les frères bûcherons Charles et Nathan Mears, qui achetèrent et détruisirent à eux seuls toutes les vieilles forêts de pain du Michigan. Personne dans la famille ne nous a jamais vraiment parlé de notre arrière-grand-mère mais, au sein des classes aisées, la folie d'un aïeul est pour tous un sujet de profond embarras. Bien des générations plus tard, une fois les mâchoires acérées des anciens gros requins de l'industrie de la finance largement émoussés par une éducation privilégiée dans les clubs de la haute bourgeoisie et les grandes universités privées du nord-est, personne chez nous n'avons encore à être directement issus d'une aïeul folle. Dans l'histoire familiale pourtant régulièrement revue et augmentée, Médode ne représente au plus qu'une note de bas de page. Naissance le 23 mars 1850. Deuxième fille de J. Hamilton et Hortons Dodd, internés à l'âge de 23 ans pour troubles nerveux. Décès à l'hôpital le 17 février 1876. C'est tout. Bonjour et merci de passer dans le coin. Peut-être que c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je te l'apprends mais il y a un challenge lecture en cours sur cette chaîne, le challenge à vos livres. Avant de commencer, je voudrais faire un coucou tout spécial à Jenny de la chaîne Au pays de Jenny et Dark Regal de la chaîne YouTube du même nom pour avoir porté la visibilité de cet événement sur leur chaîne YouTube respective. Je suis extrêmement touché. Alors un gros merci à vous deux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, paru en 1998 aux États-Unis, traduction française en 2000 par Jean-Luc Pinagre, aux éditions du Cherche Midi. Un roman de 385 pages. J'ai eu connaissance de l'existence de ce roman grâce à l'une d'entre vous qui en a parlé lors du premier live sur cette chaîne YouTube et qui en a parlé avec beaucoup de passion. La première réflexion que je me suis faite, ça a été, c'est tellement le style de lecture que ma mère affectionne que soit elle l'a déjà et il faut que je lui emprunte, soit il faut que je lui offre. Dès le live est terminé, j'ai appelé ma mère pour lui poser la question « Hey, mum, est-ce que tu connais le roman « Mille femmes blanches » de Jim Fergus ? » Réponse « Ah oui, je l'ai, j'ai même la trilogie, il est absolument génial, je te les passe. » Donc voilà comment je me suis retrouvé avec ce roman entre les mains. Je suis désolé de ne pas citer le pseudo de la personne concernée parce que j'ai peur de me tromper ou de confondre et si je fais erreur, je ne voudrais pas faire offense. Mais si tu te reconnais, sache que si j'en suis là, c'est entièrement ta faute. Tu es responsable. Et je t'en suis tout particulièrement reconnaissant. T'as eu peur ? J'ai décidé de commencer le challenge à vos livres par la catégorie « À rendre » pour la simple et bonne raison que… il faut que je le rende, il n'y a pas du paranormal partout non plus. Jim Fergus est un auteur américain né en 1950 d'un père américain et d'une mère française. Il se passionne dès l'enfance pour la culture Cheyenne, passion qui lui est venue alors qu'il traversait en voiture les grandes plaines de l'Ouest américain. Son roman « Mille femmes blanches » a rencontré un grand succès en France, mais chose rare, plutôt mitigée aux États-Unis, du moins avant sa réédition en forme à poche. « Mille femmes blanches » est inspirée d'un fait réel. En 1873 et non pas 1874 comme indiqué dans le roman, le chef Cheyenne, Little Wolf, est venu à la rencontre du 18ème président des États-Unis, Ulysses Grant, pour lui demander un cadeau. Il est de tradition chez les Cheyennes que les enfants grandissent et soient élevés par leur mère dans la tribu de leur mère. Little Wolf est venu demander « Mille femmes blanches » en échange de « Mille chevaux et bisons » afin de favoriser l'intégration des natifs américains au sein de la société américaine au travers des naissances métisses issues de ces unions. Ça, c'est ce qui était présenté dans le roman. En réalité, le contenu de l'échange qui a eu lieu entre Little Wolf et le président Grant reste un total mystère. C'est vrai que « Mille femmes blanches », ça paraît beaucoup. Et avec l'inflation, ça correspond à deux mois de salaire de PPDA à TF1. Donc c'est pas négligeable. Mais c'est pas encore assez pour que tu finisses en tôle. Les mystères de l'humanité, je suppose. On va comprendre. Donc dans cette fiction, on nous propose la lecture des carnets de l'une de ces femmes, Mae Dodd, la lecture de ses journaux intimes. Qu'est-ce que ça fait de devenir Cheyenne ? Regagner les plaines. Nous sommes en 1875, Mae Dodd a 25 ans. Elle est issue d'une famille de la haute bourgeoisie américaine, mais pour autant sa vie est loin d'être rose. Deux ans plus tôt, ses parents désapprouvant son idylle avec Harry, un homme d'un rang inférieur, ainsi que la naissance hors mariage de ses enfants William et Hortense, décident de la faire interner à l'asile psychiatrique. Lorsque Mae apprend l'existence du programme FBI, Femme Blanche pour les Indiens, elle se porte immédiatement volontaire car elle y voilà l'opportunité de retrouver la liberté dont elle a été si injustement privée. Elle commence la rédaction de ses carnets alors qu'elle vient à peine de quitter l'asile. Elle est dans un train direction les Grandes Plaines de l'Ouest dont le voyage jusqu'à une tribu Cheyenne est estimé à 14 jours. Elle n'est pas seule dans ce train. D'autres femmes du programme FBI l'accompagnent. Un seul sujet commun, les sauvages sont-ils tous des barbares ? Elles échangent leurs peurs, leurs craintes et leurs doutes. Mais pour Mae, impossible d'y céder car ce serait reconnaître qu'elle a troqué une cage pour une autre. Elle s'efforce de chasser de son esprit tous les préjugés qui lui sont exposés et de se convaincre qu'elle a fait le bon choix. Sur son trajet, plusieurs escales et le dernier, il s'agit d'un fort militaire dans lequel Mae va faire la connaissance d'un capitaine, John Burke. Entre Mae et John, c'est le coup de foudre. Il est chargé de faire la dernière escorte du groupe de femmes jusqu'au village Cheyenne, perdu au milieu de nulle part. Il tente de la convaincre de renoncer une dernière fois à cette folie. Mais elle refuse. Mae est volontaire. Et il est hors de question de déserter. La première rencontre entre les femmes et leur nouvelle tribu est l'occasion de constater que le fossé culturel entre les individus est vaste. Les efforts vont devoir venir des deux côtés pour que subsiste l'infime espoir de le combler. Mais est-ce seulement possible ? J'ai beaucoup aimé cette lecture. Un voyage dans les grandes plaines de l'ouest américain, un grand bol d'air pur chargé en oxygène, et ça fait beaucoup de bien. Jim Fergus est un amoureux de la culture Cheyenne, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se sent, parce qu'il en parle avec passion. Et je trouve que c'est toujours passionnant d'écouter un passionné. J'ai trouvé que ce roman était aussi particulièrement engagé. Déjà du point de vue féministe, l'intégration de femmes dans une société auxquelles elles n'appartiennent pas est l'occasion pour elles de se faire une place. Et elles ne s'en privent pas. Évidemment, au début, elles sont hésitantes. Plus le temps passe, plus elles s'imposent, quitte à provoquer des rires, des moqueries, ou à devoir ignorer des protestations. Vous avez voulu de nous. Très bien, nous voilà. Il y a aussi une ode au rapport à la nature qu'ont les Cheyennes. Sous leurs airs forts, dignes, et leur belle parure, en réalité, l'ensemble des membres de la tribu est perpétuellement en péril. Ils dépendent entièrement d'un équilibre naturel qu'il est très facile de mettre à terre. Par exemple, ils acquièrent de l'arsenic auprès des hommes blancs dont ils se servent pour empoisonner les loups qui rôdent autour de leurs campements et qui attaquent leurs chevaux. Problème, ils se rendent compte que lorsqu'ils s'en servent, tous les animaux aux alentours finissent par mourir, directement ou indirectement, et que leur chair n'est pas consommable. Pour se nourrir, ils sont obligés de suivre les mouvements migratoires des troupeaux de bison, wapiti et antilopes. Donc plus le gouvernement américain réduit leur territoire, plus ça pose problème. Énorme critique, donc, du gouvernement américain qui lui n'est obsédé que par sa croissance et son propre enrichissement. Les natifs américains sont considérés comme des rebuts, des laissés pour compte, dont les intérêts ne sont jamais mis dans la balance. Je retiens surtout de ce roman l'illustration parfaite que si l'homme tue, la civilisation est beaucoup plus perfide car elle empoisonne. Progressivement. Cette histoire, c'est l'envahisseur blanc, colonisateur, qui vient faire chier les tribus autochtones. Il arrive que les natifs américains soient décrits d'une façon peu glorieuse, mais encore là, indirectement, c'est la conséquence de fréquenter l'homme blanc. Des groupes de Cheyennes te sont présentés comme vicelards, pervers et belliqueux, et c'est la conséquence de fréquentations répétées avec les hommes blancs. Un passage te montre les Cheyennes qui agissent très mal parce qu'ils sont complètement pétés. La civilisation leur a donné accès à l'alcool, au whisky pour être précis. Et la civilisation les expose aussi à de nouvelles formes de virus ou de maladies dont ils étaient jusque-là épargnés. Maintenant, est-ce que cette lecture a été parfaite de bout en bout ? Alors pour être totalement honnête, je n'ai rien de sérieux à lui reprocher. Je n'ai relevé aucun point noir, mais pour autant, ce n'est pas une lecture coup de cœur. Le problème que j'ai rencontré avec cette structure de journaux intimes, c'est que tu n'as que le point de vue de Medod, et donc tu l'accompagnes dans ses découvertes, la compréhension qu'elle a, et les conclusions qu'elle en tire. On te présente quelque chose, et un peu plus loin, on t'explique ce que Medod en pense. Sur ce roman, en tant que lecteur, à la longue, j'ai fini par trouver ça contraignant. J'aurais aimé que de temps à autre, l'auteur me présente une découverte, me donne les clés pour la comprendre, et me laisse en tirer mes conclusions sans contrainte. Il m'a manqué également un peu d'action. Ça, ce sont mes préférences. J'aime quand je suis un peu chahuté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action. Je dis qu'il n'y en a pas assez pour moi. Nuance. Un récit sous forme de journaux intimes est un récit qui se concentre sur les émotions, et qui te place, toi, dans une position plutôt contemplative. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de compléter une lecture, mais de temps en temps, même artificiellement, j'aime bien me sentir un tout petit peu investi dans l'histoire. Est-ce que je peux te conseiller la lecture de Mille Femmes Blanches de Jim Fergus ? En toute honnêteté, oui, complètement. Afin d'éviter de bouffer du Xanax en tartine le matin, je vais rester sur ce que j'ai trouvé de positif. Cette sensation de grands espaces, de communion avec la nature, de découverte, d'horizons inconnus, et surtout de liberté, ça fait du bien. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment. Et je crois que les points négatifs que j'ai cités me sont propres, et de toute façon, ils ne sont pas assez importants pour changer mon avis sur ce livre. Si tu as l'envie ou l'occasion de découvrir ce livre et que le voyage te plaît, ce n'était pas quelque chose de prévu à la base, mais l'auteur a écrit trois suites. La Vengeance des Mères sorti en France en 2016, Les Amazones en 2019, et pour finir May et Chance, l'incroyable destin de May Dodd en 2022. Mais ce n'est pas une obligation non plus, car juste le premier de cette série, Mille Femmes Blanches, te raconte déjà une histoire complète, avec un début, un milieu et une fin. C'est tout pour cette fois. N'oublie pas, doute de moi, c'est important. Avant de te quitter, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont témoigné à un engouement inattendu, me concernant, à propos du challenge à vos livres. Je n'ai eu que des commentaires remplis de bienveillance sur la vidéo du challenge, sauf un, pour le moins virulent, que j'ai dégagé, auxquels je n'ai pas répondu, mais je vais le faire maintenant. Va chier. Mais pour tous les autres, merci infiniment, vous m'avez régalé. Un coucou aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le serveur Discord. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.